Ok, on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile de se créer des opportunités. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai effectuées, je vais te les partager comme ça tu n'auras pas à les faire. C'est parti, cette erreur qui t'empêche de te créer des opportunités en or. La première erreur, c'est de ne pas parler aux étrangers. Alors je sais, quand tu es enfant, on te dit qu'il ne faut pas parler aux étrangers, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dangereux. Mais quand tu deviens adulte, dis-toi que les étrangers ont ton futur entre leurs mains. C'est Grant Cardone qui dit ça, ton futur est entre les mains des étrangers. Donc il faut absolument parler aux étrangers parce que je ne sais pas, c'est peut-être un étranger qui te permettra d'avoir ton appartement, d'avoir un nouveau client, d'avoir une nouvelle entreprise, peu importe, mais il faut parler aux gens. Tu peux te raconter une anecdote, là il y a quelques jours, je prenais l'ascenseur et puis je suis tombé sur mon voisin de palier. J'ai commencé à parler avec lui rapidement et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il était coach sportif. Et si tu me connais, tu sais que je suis très axé sur la nutrition, sur le sport, sur le bien-être. Et rencontrer un coach sportif et qui en plus de ça est mon voisin de palier direct, c'est énorme, c'est un avantage qui est magnifique et je ne l'aurais jamais su si je n'avais jamais posé la question. Donc tu ne sais pas qui sont tes voisins, tu ne sais pas qui est autour de toi, tu ne sais pas qui est assis dans le train à tes côtés. Essaye de parler aux gens, essaye de créer la conversation. Ça c'est la première erreur, si tu ne parles pas aux étrangers, tu bloques beaucoup de bénédictions. La deuxième erreur qui t'empêche d'avoir des opportunités en or, c'est de ne pas assez investir sur soi. Alors je ne te casse pas que quand j'étais plus jeune, quand il fallait payer un McDo, quand il fallait payer un kebab, un casque pour écouter de la musique, je n'hésitais pas, j'allais directement payer. Mais par contre, quand il fallait prendre un cours de chant, prendre un cours de danse, c'était 20 euros de l'heure, j'hésitais beaucoup. Pareil, quand il fallait acheter un livre, je réfléchissais beaucoup. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes font et qui t'empêchent d'avoir beaucoup d'opportunités. Ce qu'il faudrait faire, c'est réfléchir énormément avant de dépenser de l'argent et il ne faudrait pas du tout réfléchir quand il faut investir. Il faudrait beaucoup moins réfléchir, réduire le délai de réflexion parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc quand je dis investir sur soi, c'est ne pas hésiter à payer des coachs, peu importe ce que tu veux faire. Ne pas hésiter à acheter un livre, à acheter des formations. Par exemple, Ramit Sethi, que je cite souvent, qui a écrit le livre « Devenez riche », il dit que s'il faut acheter un livre, si c'est quelque chose qui est lié à son éducation, il n'a aucune limite en termes de budget. Il achète seulement, que le livre coûte 50 euros ou 10 euros. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait t'inspirer. Et aussi, une anecdote que je peux te raconter sur ce mois de septembre 2023, c'est que j'ai investi dans un coach en personal branding qui s'appelle Romain Limois. Il a un média qui s'appelle Stratege et je le connais depuis des années, c'est vraiment un ami. On a commencé à travailler ensemble et je me suis dit « Tu sais quoi, je fais du contenu depuis longtemps, on va essayer de passer à la vitesse supérieure, il est venu chez moi, on a créé le contenu » et c'est une partie des vidéos que tu vois sur TikTok. Donc, j'essaie vraiment de pratiquer au maximum ce que je prêche. J'ai investi dans des coachs, j'ai investi dans des formations, dans des livres parce que je sais que c'est quelque chose que le gouvernement ne pourra pas m'enlever. Je sais qu'on peut me prendre ma maison, on peut me prendre tout mon matériel, on peut me prendre ce micro, mais on ne pourra jamais m'enlever tout ce que j'ai pu apprendre. Et ça, c'est hyper puissant. C'est pour ça que j'invite tout le monde à investir sur ça parce que personne ne pourra t'enlever ce que tu as appris. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur qui t'empêche d'avoir des opportunités en or, c'est de ne pas sur-délivrer. Qu'est-ce que ça veut dire sur-délivrer ? C'est faire ce qui est attendu de toi et aller encore au-delà. C'est-à-dire faire plus que ce qui est attendu de toi. Par exemple, si tu as un projet à rendre et qu'on te dit que la date limite est au 14 septembre, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rendre le projet le 10 septembre. Pourquoi ? Parce que tu veux sur-délivrer et tu veux que les gens soient agréablement surpris par ce que tu proposes. Par exemple, Romain, avec qui j'ai travaillé le mois dernier, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu jusqu'à chez moi alors que ce n'était pas prévu. Il est venu avec son matériel et la première vidéo qu'il devait me donner, c'était le mercredi. Il me l'a envoyé le mardi, un jour en avance et je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été agréablement surpris. Et c'est comme ça qu'on veut travailler. On veut travailler avec des personnes qui sont dignes de confiance. On veut travailler avec des personnes qui font bien le travail et qui sont dévouées. Donc si toi, peu importe ton travail, même si tu travailles à McDo, même si tu es chauffeur, peu importe, tu ne sais jamais qui est-ce que tu peux rencontrer. Tu ne sais jamais qui est-ce que tu vas servir si tu travailles dans un restaurant et si tu fais un bon service, tu peux très bien avoir un chef d'entreprise ou quelqu'un qui va dire « Mais écoutez, le service était vraiment bon, qu'est-ce que vous faites ? Tenez ma carte, si vous avez besoin d'une entreprise un jour, appelez-moi. » T'imagines les opportunités que tu peux avoir. C'est pour ça que même quand j'étais animateur en centre de loisirs, j'étais toujours, toujours, toujours hyper carré, je voulais toujours surdélivrer. Et quand j'ai lancé mon premier business qui était un business de cours de guitare, mes premiers clients, c'était les enfants. C'était les enfants que je gardais au centre de loisirs parce que les parents m'avaient vu pendant des années et ils m'ont envoyé leurs enfants. Tu vois, donc les opportunités sont partout et elles viendront encore plus plus tard si tu sers des livres aujourd'hui. Quatrième erreur qui t'empêche d'avoir plus d'opportunités, c'est de ne pas créer de contenu. Créer du contenu, ça a changé ma vie. Je suis créateur de contenu, je fais ça depuis 2007. En 2007, j'étais jeune et je peux te dire que beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui, je les ai parce que j'ai créé du contenu. Dis-toi que le contenu, c'est un accélérateur, dis-toi que le contenu, c'est un levier. Tu ne peux pas parler à 100 personnes dans la journée. Même si tu fais un événement, c'est difficile d'avoir 100 personnes qui t'écoutent toutes en même temps ou qui te regardent en même temps. Ce n'est pas évident. Par contre, si tu crées du contenu, tu peux avoir 10 personnes qui te regardent comme 100, comme 1000, comme 10 000 et ça, c'est un levier qui est incroyable. C'est-à-dire que si tu cherches à avoir des opportunités, juste en créant du contenu, tu augmentes tes chances que quelqu'un te découvre. Et parfois, tu n'as besoin que d'une seule personne pour avoir de la chance. Par exemple, pour avoir un appartement, tu n'as besoin que d'un seul oui. Pour avoir un client qui change toi ton business, tu n'as besoin que d'un seul oui. Pour réussir dans un casting ou dans un rôle ou peu importe, tu n'as besoin que d'un seul oui. Donc, si tu rencontres la personne grâce à ton contenu qui va changer ta vie, ça change tout pour toi. Donc, c'est ça que peut t'aborder la création de contenu. Elle peut vraiment réduire ta dépendance à la chance et t'aider à avoir beaucoup plus d'opportunités et à un niveau exponentiel. Donc, s'il te plaît, crée du contenu. Tu ne pourras jamais avoir un million de personnes qui seront en face de toi ou qui verront ce que tu fais. Mais tu peux avoir un million de personnes qui regardent ta vidéo, qui vont peut-être voir passer ton tweet ou qui vont peut-être voir passer ton post sur LinkedIn. Chaque vidéo t'apporte des opportunités et chaque opportunité, c'est un nouveau contact. Et comme on dit énormément, les contacts apportent les contrats. Donc, créer une audience va changer ta vie. Si tu doubles ton audience, tu doubleras ton nombre d'opportunités. Littéralement. Cinquième erreur qui peut t'empêcher d'avoir plus d'opportunités, c'est de s'éparpiller. On ne va pas se mentir, c'est tellement facile de s'éparpiller de nos jours. Il y a tellement de distractions, tellement d'événements que c'est facile d'aller partout. Mais il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur la priorité. Priorité, ça vient du latin. Prior, c'est ce qui est en premier. Il y a une chose, tu sais que c'est la chose que tu dois faire. Tu sais que c'est la chose qui va te faire avancer. Tu sais que c'est la chose qui va t'aider à avoir plus de clients, qui va t'aider à faire plus de sous, à avancer dans ta carrière. Peu importe, tu le sais. Eh bien, il faut toujours garder cette chose en priorité. Il faut garder la priorité en priorité. Il y a plein de distractions. Je ne te cache pas qu'en septembre 2023, j'ai été invité à pas mal d'avant-premières, d'événements. C'était super, c'était hyper sexy, mais j'ai quasiment tout refusé. Pareil, le festival de Cannes l'année dernière, j'ai été invité également. J'ai refusé. Pourquoi ? Parce que le coup d'opportunité était trop fort. Si j'allais à ces événements, j'allais manquer des opportunités d'avoir des clients en plus, d'avancer dans mon business, de terminer les chansons sur lesquelles je suis en train de travailler depuis des mois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en considération. Donc si tu arrives à te concentrer un peu plus, tu arriveras à être beaucoup plus concentré sur les opportunités. Tu seras beaucoup plus réactif quand les bénédictions viendront toquer à ta porte. Tu as déjà remarqué que quand tu penses souvent à une voiture, tu vas l'avoir passé plusieurs fois dans la journée. Quand tu penses à de l'argent, il y a de l'argent qui va venir. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Je ne pense pas juste que ça soit du bluff de développement personnel. Je pense vraiment que ça fonctionne. Donc plus tu seras concentré sur ce qui est important pour toi et plus ce qui est important pour toi fonctionnera dans ton sens. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais à la fac ou quand tu passais ton bac ou ton brevet, on était en mode partiel, on était en mode révision. Quand tu es en mode révision, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de série Netflix, il n'y a pas de film à la télévision. Tu es juste en mode « Hey, mes examens sont dans deux semaines. Je veux tout déchirer. C'est le moment. C'est la dernière ligne droite. Focus. » Et bien ça, je pense que ce serait vraiment smart de retrouver un peu cette discipline peut-être une fois par semaine ou une fois par mois où tu te dis « Hey, je suis en mode partiel. Je coupe tout. Il n'y a aucune distraction. Je fonce vers mon objectif. » Qu'est-ce que tu en penses ? Écris partiel en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'au bout de cette partie. La sixième erreur qui t'empêche de te créer plus d'opportunités, c'est de ne pas traquer. Alors, il y a une phrase de Peter Drucker qui est que « Si tu veux contrôler quelque chose, il faut savoir le mesurer. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne sais pas mesurer. Et c'est pour ça que depuis des années, je note systématiquement beaucoup de choses sur ma vie. Mon nombre de calories, le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures de sommeil, tout simplement parce que ça me permet de mieux contrôler les choses. Et si toi, tu es beaucoup plus intentionnel sur ce que tu fais, sur différentes datas qui sont importantes dans ta vie, tu arriveras à générer plus d'opportunités. Pourquoi ? Parce que si tu te connais mieux grâce à toutes tes datas, tu sauras mieux comment est-ce que tu performes, tu sauras comment mieux agir en société, comment converser avec quelqu'un parce que tu te connaîtras beaucoup mieux. Moi, je sais qu'en général, le matin, je suis beaucoup plus vif, je vais mieux réfléchir, je vais avoir plus d'énergie. Donc, les choses qui sont vraiment importantes, je les fais le matin. Mais ça, je ne l'aurais pas su si je n'avais pas traqué, si je n'avais pas fait des tests et si je n'avais pas comparé les différents résultats. Donc ça, je sais que ça peut vraiment faire la différence pour toi. Si tu te connais mieux, tu sauras beaucoup plus quand tu pourras performer et quand tu ne pourras pas performer. Donc ça, c'est la sixième erreur qui t'empêche d'avoir plus d'opportunités. Juste avant de te partager la septième erreur, je voudrais te rappeler que ma newsletter quotidienne est toujours disponible. Donc, c'est un mail que j'envoie tous les matins à 7 heures dans lequel je te partage ce que j'ai appris en termes d'entrepreneuriat, de productivité, de créativité, tout ce qui pourrait t'aider à avancer dans tes projets. Donc, si tu veux aussi, au passage, vivre du coaching en ligne ou créer un business plus aligné, améliorer ton process de vente, sache aussi que j'ai trois places qui se sont libérées pour mon programme de mentorat. Donc, c'est un programme dont je te parlerai. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire à contact.toy.com ou n'importe où où tu pourrais me trouver. C'est parti pour la septième erreur qui t'empêche d'avoir plus d'opportunités, c'est de trop réfléchir. À trop analyser, on devient paralysé comme dirait Maxime Victor. Donc, parfois, il faut juste se lancer. Parfois, il faut juste aller parler à cette personne. Parfois, il faut juste poster cette chanson ou poster cette vidéo. Parfois, il faut juste envoyer ce DM. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer et une petite anecdote que je pourrais te raconter, c'est que quand j'avais 14 ans, je dansais beaucoup à la Défense. J'étais danseur de rue et à chaque fois, j'avais peur parce que je me disais « Ouais, mais les gens, ils vont me juger. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont me regarder, etc. » Et mon mentor, Arvin, avec qui je dansais à l'époque, il m'a dit « Mais mec, tu ne te rends pas compte que la majorité des gens ne seraient pas capables de danser en public comme ça, en bas de la Grande Arche. » Et aussi, sache une chose, c'est que ces gens, ils vont rentrer chez eux et ce soir, ils t'auront oublié. Donc, pourquoi est-ce que tu te prends la tête ? Et ça, je pense que c'est une vraie leçon. Parfois, on se prend la tête pour des personnes qui vont nous oublier dans une heure. On se dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ? » Alors que les gens, on n'a rien à faire de nous. On n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de se considérer comme quelqu'un d'important et d'avancer sur ses projets sans penser aux autres parce que les gens n'ont pas le temps. Ils vont t'oublier ce soir. Donc, merci Arvin, parce que cette leçon, je la retiens depuis des années. Donc ça, dis-toi que c'est important. Donc, s'il te plaît, ne passe plus autant de temps à réfléchir, à trop analyser, on devient paralysé, lance ce projet, fais quelque chose, tu trouveras les solutions au fur et à mesure. Voici ce que j'avais à te partager sur les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir plus d'opportunités. Je voudrais te partager les leçons que j'ai pu tirer de ce mois de septembre 2023. Alors, la première leçon, c'est soutien le plus vite possible les projets de tes proches. Ma maman a sorti un livre et ça, je trouve ça incroyable. Elle a sorti un livre, elle m'envoyait le lien, il était peut-être minuit ou une heure du matin. Tout de suite, j'ai acheté. J'ai cliqué tout de suite sur acheter en un clic sur Amazon et j'étais hyper fier, ça l'a touché, elle était contente et je suis hyper fier de pouvoir acheter le livre d'un parent. Et ça, je pense que c'est une véritable leçon parce que parfois quand c'est le concert de Cher ou de Beyoncé, on ne va pas réfléchir, on va tout de suite aller acheter à la place. Par contre, quand il faut soutenir le projet de quelqu'un de la famille ou d'un proche, on va dire « Ouais, mais attends, je ne sais pas, c'est la fin du mois, j'attends un peu, etc. » Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne mentalité. Mon premier concert, je l'ai fait au bateau phare, c'était en 2015 et sur mon site internet, j'avais donné la possibilité à ceux qui voulaient de payer la somme qu'ils souhaitaient pour la place. Ils pouvaient payer 10 euros comme 40 euros comme 100 euros, 1000 euros, peu importe. Et j'ai plusieurs personnes qui ont décidé de mettre 100 euros. Mais tu n'imagines pas à quel point 100 euros quand tu prépares un concert en amateur, ça fait la différence. Ça a payé mes salles de répétition, ça m'a vraiment aidé et je me suis senti encouragé. Et je pense que même avec une petite somme, juste en pensant à la personne, tu l'aides à ne pas abandonner parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile d'être entrepreneur, ce n'est pas facile de ne pas être découragé. On a souvent des doutes. Donc si tu peux soutenir quelqu'un juste en payant, juste en lui donnant de la force, ça fait vraiment la différence. Je n'ai pas de mentir, il y a des livres que j'ai achetés, des livres d'amis que j'ai achetés, je sais que je ne vais jamais les lire. Je suis parti à la séance dédicace, je savais que je n'allais pas lire le livre, ce n'est pas du tout ma vibe alors que je lis beaucoup mais ce n'était pas du tout un sujet qui m'intéressait. Mais juste par soutien, j'ai acheté le livre parce que je sais que ça fait une différence. Et ouais, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'encourage tout le monde à faire, c'est réfléchissez beaucoup moins quand il faut aller cliquer sur la vidéo d'un ami, quand il faut aller payer pour son événement, pour son kickstart-up ou je ne sais pas quoi. Faisons ça parce qu'on va vraiment aider nos amis. Une autre leçon que je pourrais te partager, c'est que les gagnants n'ont pas le temps de critiquer les gagnants. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai des vidéos qui sont devenues virales et qu'en septembre 2023, il y a plus de 200 000 personnes qui ont vu mon contenu. C'est ma plus grosse croissance en termes d'audience depuis que je me suis lancé en 2007 et ça ne vient pas sans commentaires négatifs. J'ai eu des critiques, j'ai eu des commentaires dénués de sens mais j'étais content parce que déjà je me disais hé les gars, merci parce que vous m'aidez à avoir plus de viralité, vous m'aidez à te payer beaucoup plus et en plus de ça, je me suis dit mais hé, quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui se prend la tête à créer du contenu, quelqu'un qui se prend la tête à monter des projets, il n'a pas le temps de venir sur le travail de quelqu'un d'autre et de commenter quelque chose de négatif. Ce n'est même pas une critique constructive, c'est juste ouais, ferme ta gueule. Voilà. Pourquoi ? Et tu te dis juste non mais hé, j'ai mal pour cette personne parce que cette personne en vérité, c'est elle qui a plein de cette personne elle doit être en souffrance parce que quand tu cours une course, tu vaudras toujours beaucoup plus que les personnes qui sont restées dans les gradins parce que toi tu cours la course même si tu arrives dernier tu vaudras toujours beaucoup plus et même j'ai remarqué que les gens critiquaient beaucoup les footballeurs ouais, il est à l'Olympique de Marseille, il est en deuxième division je ne sais pas quoi mais hé, va être joueur professionnel de football vu le nombre de personnes qui veulent être footballeurs hé, il faut respecter ça il faut respecter donc dis-toi si quelqu'un te critique que si cette personne elle n'est pas à un niveau au-dessus du tien sa critique ne vaut rien tu peux avoir et même encore une fois quelqu'un qui est à un niveau supérieur au tien ne prendrait pas le temps de te critiquer comme ça il ferait une critique constructive donc les gagnants n'ont pas le temps de critiquer les gagnants et puis troisième leçon c'est n'abandonne pas tes rêves à cause du temps que ça va prendre alors ce mois-ci je suis parti acheter des mousses acoustiques pour traiter ma pièce ce sont du matériel de musique et je suis parti les acheter chez un pote qui a arrêté la musique il m'a dit ouais ça prend du temps je sais pas je doute etc donc il a vendu tout son matériel il a vendu ses micros il a vendu son bureau il a vendu ses... il a tout vendu littéralement et il m'a dit mec moi j'ai arrêté mais n'abandonne pas toi tes rêves n'abandonne pas tes rêves et ça m'a tellement touché parce que je sais à quel point c'est dur de poursuivre un rêve je sais à quel point c'est facile d'abandonner et mon pote il a arrêté mais je sais qu'il reviendra un jour tôt ou tard et je me suis dit ouais vraiment faut pas arrêter ses rêves parce que ça va prendre plus de temps parce que ce n'est pas facile il vaut mieux ralentir il vaut mieux faire une pause il vaut mieux faire autre chose pendant un moment mais il faut jamais commencer à vendre tout ton matériel ou à dire ouais j'arrête complètement il faut pas laisser une situation temporaire nous faire prendre des décisions qui sont définitives ou hâtives vraiment donc ça m'a fait de la peine mais je sais qu'il va revenir donc n'abandonne pas tes rêves à cause du temps que ça va te prendre les ressources que je pourrais te partager pour ce mois de septembre 2023 c'est le livre de ma maman donc le livre qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un livre où elle partage les plantes africaines qui peuvent t'aider à te sentir mieux donc elle parle de moringa d'hibiscus de toutes ces choses là donc je trouve ça très intéressant c'est un livre qui est très court et puis de toute façon moi je suis hyper fier de pouvoir acheter un livre de ma maman tu vois c'est quelque chose de positif c'est un projet c'est de l'entrepreneuriat c'est beau le livre est sur Amazon ça a été fait correctement donc je suis très fier et encore une fois il faudrait soutenir les projets de nos proches deuxième ressource pour toi ce serait tout simplement d'investir dans quelque chose qui n'est pas sexy alors moi j'ai investi dans des mousses acoustiques les mousses acoustiques c'est pas quelque chose que tu vas montrer sur Instagram c'est pas quelque chose qui est beau c'est pas quelque chose dont tu es fier c'est pas un micro c'est pas un iPhone 14 ou 15 c'est chiant mais c'est nécessaire et je pourrais que t'encourager ce mois-ci à investir dans quelque chose qui n'est pas beau mais qui est indispensable pour ton business c'est quelque chose qui va faire la différence peut-être que ça peut être de payer un cabinet d'avocat pour une consultation moi j'ai payé des experts comptables plusieurs fois ce mois-ci pour avoir des rendez-vous parce que je suis en train de monter une nouvelle entreprise sage la vision consulting LVC je t'en parlerai plus tard juste en faisant ça même si c'est pas sexy même si c'est pas quelque chose que tu montres tu fais des vrais progrès et t'avances en profondeur dans tes projets donc ça ce serait une ressource que je pourrais te partager investir dans quelque chose qui n'est pas sexy et puis la troisième ressource c'est la dernière de ce podcast bilan du mois de septembre 2023 ce serait d'aller au MAMA Festival le MAMA qu'est-ce que c'est ? c'est le plus grand festival salon lié à la musique en Europe ou du moins c'est l'un des plus grands et je suis assez béni de pouvoir dire que je suis modérateur de l'une des conférences qui aura lieu le mercredi 11 octobre de 10h à 11h qui est qu'est-ce que le succès pour un artiste ? en plus j'adore ce genre de thématiques je serai avec Vicky R Yann Solo Gabriel Gauthier Durand et on va parler de ces sujets-là donc si toi tu es dans la musique tu travailles dans la musique tu peux venir au MAMA viens à cet événement parce que tu vas rencontrer beaucoup de personnes moi j'y suis déjà allé tu vas avoir beaucoup beaucoup de partenaires potentiels tu vas avoir les nouvelles technologies les nouvelles tendances et tu vas pouvoir aussi présenter ton projet et ça ça fait la différence donc viens au MAMA c'est du 11 au 13 octobre 2023 et puis je te mettrai toutes les informations en description du podcast et puis oui le concept essentiel de ce podcast bilan du mois de septembre 2023 c'est juste de se lancer d'avancer chaque jour est une nouvelle opportunité sache encore une fois que si tu veux aller plus loin si tu veux apprendre à mieux maîtriser tes opportunités ma newsletter est toujours disponible le lien est en description du podcast et aussi si tu es encore plus motivé il y a mon programme de mentorat je ne prends que 5 personnes par trimestre donc là il me reste encore 3 places parce qu'il y en a 3 qui se sont libérées inscris-toi dès maintenant ou contacte-moi à contact.netoy.com je te souhaite un excellent mois d'octobre 2023 n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire n'abandonne pas tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada